Comme tu le sais, le mode de mémorisation te permet de cacher les versets de toutes les pages du Coran et utilise une intelligence artificielle pour compléter les versets au fur et à mesure que tu les récites. Avec la mémorisation des fautes détectées, l'intelligence artificielle va prendre tes fautes de mémorisation au fur et à mesure. On parlera de comment voir et réviser ces erreurs dans une autre vidéo, mais maintenant, on va voir comment configurer la détection de fautes de mémorisation et les différentes options que tu as. Premièrement, assure-toi que la détection d'erreurs de mémorisation est activée. En dessous de ça, tu peux décider si un son est émis lors d'une erreur et le son que tu veux entendre. Tu peux aussi recevoir juste une vibration. La dernière option est de ne pas aller plus loin avant d'avoir corrigé l'erreur. Si cette option est activée, tu ne pourras pas passer au chapitre suivant sans corriger l'erreur. Tu peux aussi choisir de cacher les mots. Cette option se trouve sur la page Moushaf. Par défaut, les numéros des versets restent cachés sur la page. Mais certains utilisateurs préfèrent les enlever pour tester davantage leur récitation. Enfin, la fonction finale est appelée session de réflexion. Si cette fonction est activée, tu peux mettre en pause ta session de récitation. Si par exemple tu dois t'absenter un instant et que tu n'as pas envie de perdre ta position ou ta session entière. Voici en bref la fonction détection de fautes de mémorisation et ses configurations.